Bonjour, je voudrais vous parler du film Barbara, qui, c'est le réalisateur Mathieu Almaric qui a fait ça, c'est pas une biographie, c'est une espèce d'extase du réalisateur sur Barbara, il devait l'aimer énormément, sauf que nous autres simples auditeurs de ce film-là et de spectateurs de ce film-là, on comprend plus ou moins. Moi, on voit l'excentricité de Barbara, puis tous ses états d'âme et comment il était, bon, et c'est tout, ses plus belles chansons, on ne les entend pas, on voit à peine quelques-uns de ses amoureux, bon, ses amants, à peine, c'est sur des photos, puis c'est sur quelques-uns. C'est pour moi un trip de cinéaste. C'est pas autre chose que ça. Je pense qu'il y aurait eu matière à faire un fichu de bon film avec Barbara, sa vie qui n'était pas ordinaire, qui a eu une vie extraordinaire. Je pense qu'il y aurait eu matière à faire un film sur sa vie d'artiste, peut-être un petit peu parce qu'elle a eu un enfance aussi assez spécial. Donc, moi, je vous avoue que je me suis ennuyée des bouts parce qu'on avait de temps à autre des vraies images de Barbara et on vous l'en voulait encore, mais non, l'actrice arrivait, même si elle lui ressemble beaucoup, puis elle était très bonne interprète. C'est un film qui m'a déçue. Moi, parce que moi, je n'étais pas la seule. J'ai senti que les gens étaient « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » C'est vraiment un trip de cinéaste. Et ça, moi, ça me donne. Tu ne fais pas du cinéma selon que tu as fait du fun. Tu fais ça aussi pour que les gens aient du plaisir à aller voir ton film et à trouver et à apprendre à connaître tes personnages. Donc, moi, je vous le dis, je suis restée sur ma faim. J'aime Barbara, je trouve qu'elle a fait des chansons extraordinaires, mais c'est quelque part, ça a passé tout droit. Donc, moi, je n'ai pas aimé, alors allez pas voir ça. Bon cinéma! Dites-le-moi du bout des lèvres. Moi, je l'entends du bout du cœur. Moins fort, calmez donc cette fièvre. Oui, j'écoute. Dites-le-moi doucement. Murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. C'est une femme qui ne vit pas sa vie et se la raconte avec tant de force qu'elle finit par y croire, et les autres autour d'elle. C'est dans cela qu'il est si difficile de faire une enquête, de savoir les dates, les faits, d'obtenir des précisions. J'avais l'impression qu'il ne s'agissait jamais de la même femme. On était un jour au soleil, au soleil. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur. Et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada